La fronde Bonsoir à tous, elle gronde, elle gronde, la contestation à Madagascar. Depuis 15 jours, un bras de fer oppose le président Marc Ravalomanan au jeune maire d'Antananarive. Andra Zouel, 34 ans, a pris la tête de la fronde. Il réclame le départ du président. La place du 13 mai à Antananarive a encore envahi par les manifestants. En 1991-2002-2009, les crises politiques se succèdent. Pillage, affrontements émeutes. En 15 jours, la contestation a fait au moins une soixantaine de morts dans la capitale malgache. A chaque fois, le pouvoir est contesté, cette fois, celui du président Ravalomanan. Si ma prospère, ce président, c'est qu'il y a un style dictatorial. On ne peut pas diriger durablement un pays. Tant qu'une constitution repose ou fait reposer le pouvoir sur un seul homme. En 2012, on fera des élections. Pour moi, ce n'est pas la solution de faire la grève. On vient d'entendre les griefs contre le président Ravalomanan. On va essayer de comprendre comment on en est arrivé là avec nos deux indités. Augustin, Adrien, Emmanuel, merci d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole du maire d'Antananarive. Avec nous aussi, Francis Solaire, rédacteur en chef de la Lettre de l'Océan Indien. Francis Solaire, c'est une surprise, cette crise, ou bien elle couvait depuis longtemps ? Non, elle couvait depuis longtemps. Ce qui manquait, c'est une sorte de déclic. Tous les observateurs de la situation à Madagascar savaient, au moins depuis l'élection du maire d'Antananar, en décembre 2007, qu'on était dans une situation de conflit entre les partisans du maire et les partisans du président de la République. Ce qui manquait, c'est un déclic, une occasion qui allait, pourrait-on dire, mettre le feu aux poudres. Et ce déclic, ça a eu lieu lorsque le président, enfin son gouvernement, a décidé de faire saisir le matériel de la télévision appartenant au maire. Appartenant au maire d'Antananar. Au maire d'Antananar. Donc là, ça a été le déclic et les choses se sont enclenchées à partir de là. Mais de toute manière, aucun observateur sérieux peut dire que c'est un coup de tonnerre dans un ciel serein. La perte de crédit du président était déjà bien enclenchée. Et notamment, l'élection même du maire actuel de Antananarive prouve qu'il avait perdu le crédit, puisqu'il, lui, avait son candidat qui a pris une racle électorale. Donc, pas une surprise, c'est qu'il manquait peut-être que c'était un leader. Et les Malgaches ont trouvé un leader dans ce jeune maire d'Antananarive que vous représentez aujourd'hui. Tchéti, là ? Oui, effectivement, beaucoup de gens se posent la question sur le portrait type de M. Andy Raduel aujourd'hui, un jeune maire de 34 ans qui arrive à relever le défi, à relever le peuple surtout. Quand on voit ce qu'il a réussi à faire en si peu de temps, il porte bien son nom de un TGV à très grande vitesse. Donc, la révolution aussi à très grande vitesse. Donc, c'est un parcours assez exceptionnel, parce que dans un pays où le contexte économique est assez complexe, il a quand même réussi dans les affaires. Et suite à ça, il s'est présenté au candidat à la mairie de Antananarive, où il a remporté, par enlevé, plus de 65% à peu près de voix. Donc, en tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Il a appelé à la destitution du président. Dont lui-même a été destitué, d'ailleurs, par le pouvoir. Il n'est plus maire aujourd'hui ou il l'est toujours ? Il a passé ses pouvoirs à une de ses adjointes, qu'il a choisi lui-même. Mais bon, c'est quelqu'un qui est tenace. C'est absolument certain. L'action qu'on peut se poser, c'est quelqu'un qui est propulsé en politique du jour au lendemain, qui n'a aucune expérience politique et qui a montré, d'ailleurs, dans la crise, à la fois son dynamisme, sa ténacité, son volontarisme, et à la fois son inexpérience politique en ne faisant pas des choses qu'il aurait pu faire. Donc la question, c'est est-ce qu'il a les épaules aujourd'hui pour effectivement mener cette fronte jusqu'au bout ? En tout cas, ce qui est surprenant, c'est la ressemblance, effectivement, vous l'avez dit, entre les deux, entre Marc Ravalomanan et ce jeune maire. Ils ont tous les deux le même profil, tous les deux partis de pas grand-chose, et propulsés finalement un peu par hasard en politique. Regardez leur portrait signé Bruno Massonet. Il ne faut pas se fier à son allure juvénile. A tout juste 34 ans, Angeradzoel, le maire d'Antananarive, est un homme pressé et décidé, son surnom TGV. Depuis fin janvier, il a engagé un bras de fer avec le pouvoir. Il mobilise ses partisans en se faisant le porte-voix des Malgaches, durement touché par la haute des prix. Il n'a pas hésité à s'auto-proclamer dirigeant du pays en destituant le président Ravalomanan et son gouvernement. Nous n'accepterons pas l'abus du pouvoir. Le moment est venu d'y mettre fin. C'est le message que je vous adresse. Issu de l'ethnie des Hauts-Plateaux, Angeradzoel, homme d'affaires autodidacte, maire de Tana, propriétaire d'une chaîne de télévision, a un parcours similaire à celui du président de la Grande-Île. En campagne pour sa réélection en 2006, Marc Ravalomanan, l'un des plus importants employeurs du pays, n'avait pas hésité à utiliser les camions de sa société agroalimentaire pour y coller ses affiches. Ce libéral convaincu aux allures décontractées promettait de diriger le pays comme l'entreprise. En sept ans de pouvoir, Marc Ravalomanan a engagé de nombreuses réformes, mais beaucoup de malgaches n'en récoltent toujours pas les fruits. Les frustrations et les rancœurs s'accumulent, surtout quand le chef de l'État commande, pour ses déplacements, un nouvel avion à 40 millions d'euros dans un pays où 70% de la population vit, en dessous du seuil de pauvreté. Ils se ressemblent, Francis Solaire, mais ça ne suffit pas pour qu'ils s'apprécient. Non, c'est peut-être parce qu'ils se ressemblent qu'ils ne s'apprécient pas, justement. Disons que Ravaloman a fait l'expérience du pouvoir et de son incapacité à diriger le pays sans s'occuper de ses affaires en même temps, ou du moins sans mélanger les deux. Et donc, une des raisons fondamentales pour lesquelles, aujourd'hui, il est rejeté par une grande partie de la population à Tana, et probablement aussi en province, mais qu'on n'en a pas encore des exemples précis, c'est que ce mélange des genres, c'était trop, quoi. Effectivement, le parti, son parti, dont les locaux sont ceux de sa société, des décisions... On a vu l'utilisation des canaux de sa société. Des décisions, on ne sait pas, quand on prend une décision économique, s'il n'est pas en train de s'ouvrir un nouveau champ économique pour sa propre société, sa volonté de gérer le gouvernement, le pays, comme une société, c'est-à-dire, c'est moi qui décide et moi seul, parce que quand je suis propriétaire d'une société, j'ai le droit, mais je ne suis pas propriétaire du pays ni du gouvernement, tout ça, finalement, on a vu que ça capotait. Mais le maire de Tana n'a pas encore montré qu'il ne pouvait pas être piégé par ce processus. On ne sait jamais, il n'a pas resté suffisamment longtemps pour voir. Ce mélange entre ses propres affaires et celle de l'État, c'est un des reproches que vous lui faites, à Ravalmanal. Mais exactement. Mais ce n'est pas le seul. Écoutez, ce que le malgache reproche au président aujourd'hui, effectivement, il n'est plus le président élu du peuple, mais c'est le PDG de Madagascar, qui s'appelle Tico Land. En gros, c'est Madagascar. C'est le nom de sa société. C'est le nom du groupe, oui, tout à fait. Il avait dit qu'il gérerait Madagascar comme une entreprise, pour la campagne électorale. C'était non ? Oui, sur la méthode, si vous voulez, les malgaches n'étaient pas contre. Mais sur le résultat, là où la vie est partagée, parce qu'effectivement, les malgaches espèrent avoir un véritable dirigeant qui dirige Madagascar comme une entreprise. C'est-à-dire qu'on va produire une richesse. Mais le partage de cette richesse, elle est injuste, parce qu'elle est concentrée seulement entre un seul homme et une seule personne. Il s'est donc enrichi depuis qu'il est au pouvoir ? Il a très probablement développé, enfin, on s'en est aperçu qu'il a créé quand même des nouvelles sociétés. Il s'est ouvert de nouveaux secteurs économiques. Donc on peut supposer que derrière, il y a de la richesse, notamment dans les médias, par exemple. Est-ce que c'est quand même un risque aussi pour André Adjoël ? Non, je pense qu'on a tendance à mélanger un peu le parcours des deux hommes, mais il faut quand même distinguer. M. Ravalman, quand il a pris la commune d'Atananarive, il avait les moyens de ses ambitions. M. André Adjoël, bien le contraire, on lui a retiré tous les moyens pour pouvoir effectivement faire, assumer son travail proprement. Et contrairement à M. Mac Ravalman, qui a bénéficié d'un certain nombre de mesures, de fiscalisation pour sa propre société, M. André Adjoël a toujours connu des bâtons dans l'eau. Donc, ce n'est pas deux personnes qui ont peut-être le même parcours, qui n'ont pas les mêmes moyens, et c'est-à-dire qu'ils ne partagent pas la même philosophie, n'ont pas les mêmes méthodes de fonctionnement. La question qu'on peut se poser, Francis Solaire, c'est pourquoi est-ce qu'il faut qu'il sorte comme ça un peu du chapeau à un jeune homme d'affaires qui serve un petit peu de porte-drapeau ? Que fait l'opposition à Madagascar ? C'est un peu le syndrome du sauveur suprême. Tous les présidents de la République malgache ces dernières années sont tombés dans ce syndrome. Ratsira, quand il revient, il croit qu'il va sauver la nation. Ravaloman, quand il arrive au pouvoir, c'est aussi le sauveur suprême. Et là, le jeune maire, il profite d'une opposition extrêmement divisée, exempte, du fait aussi que le président a laminé toutes les têtes de l'opposition qui apparaissaient un peu, notamment, par exemple, Roland-Ratsirac à Tamatab, y compris dans son propre camp. D'ailleurs, le président Ravaloman a tout fait pour qu'il n'y ait pas d'opposants qui puissent un jour le contester au plan national. Donc, du coup, ça crée un champ hors le champ politique. Et puis, il y a un autre élément, c'est qu'aujourd'hui, pour gagner une campagne électorale à Madagascar, il faut beaucoup d'argent. Et ce n'est pas un hasard si ceux qui les gagnent ces dernières années sont des hommes d'affaires parce qu'ils ont la mise de départ. Tout est acheté après sept ans de Ravaloman ou il y a eu quand même des choses de faites ? Bien sûr qu'il y a eu beaucoup de choses de faites. Ça, n'importe qui au pouvoir avec les moyens. Et si vous voulez, ce que je reproche... Qu'est-ce qui a été fait ? Qu'est-ce qui a été fait ? Des infrastructures, des routes, c'est ce que tout le monde s'accorde à dire. Que le réseau routier a été développé, le pays a été un peu désenclavé. Vous êtes d'accord avec ça ? Écoutez, c'est déjà une continuité, si vous voulez, dans le principe du côté de l'État parce qu'il y a déjà des projets qui ont été initiés même avant son gouvernement. Mais lui, il est là pour continuer, si vous voulez. Quelles promesses n'ont pas été tenues ? Il y a beaucoup de promesses parce que M. Ravalman en a promis effectivement d'améliorer le niveau de vie des Malgaches et d'améliorer le système de santé et tout le reste sans parler, je dirais, des promesses qu'il n'a pas pu tenir. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que tout est dans le façade. Je vous prends un exemple. Si M. Ravalman aujourd'hui va peindre une façade d'un hôpital, on va annoncer à la presse comme quoi la santé publique va s'améliorer. Donc tout est dans le façade et dans le paraître. Effectivement, on peut dire beaucoup de choses à partir du moment-là où tout est dans le façade. Francis Soler, vous êtes d'accord avec ça ? Partiellement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de marketing mais il y a un élément qu'il faut tenir en compte, c'est que quand Ravalman est arrivé au pouvoir, il a eu un soutien massif des donateurs et des bailleurs de fonds et il y a beaucoup d'argent qui sont entrés dans le pays, qui sont arrivés dans le pays, notamment pour des projets d'infrastructures et il y a un certain nombre de choses qui ont été faites effectivement au niveau des infrastructures routières et autres. Au bout d'un moment, les bailleurs de fonds se sont lassés comme toujours, c'est-à-dire qu'ils ont cru eux aussi que, disons, le président Ravalman allait être le sauveur suprême, qui allait annuler toutes les pesanteurs économiques et sociales à Madagascar et développer le pays comme ça du jour au lendemain. Donc l'élan est un peu brisé, donc il y a un mieux, mais pas suffisamment pour améliorer le niveau de vie des Malgaches. À la campagne, par exemple, on va le voir, les paysans ont souvent du mal à joindre les deux bouts. On va le voir à travers ce reportage. Regardez, c'est un sujet qui a été tourné dans la région d'Angoustre au centre de l'île. Dans cette petite vallée des hauts plateaux de Madagascar, la récolte du riz commence à peine. C'est une tradition dans l'île. Rondry a fait appel aux voisins pour la moisseau. Sur son demi-hectare de terre, il récolte chaque année une tonne et demie de riz. Le rendement est faible. Le travail se fait entièrement à la main. Vous avez vu le riz qu'on a ramassé ? Une bonne partie va servir à la consommation de la famille. On aura à peine une tonne avant. Ce riz, ce sera l'essentiel de son revenu de l'année. S'il le vend tout de suite, il lui rapportera l'équivalent de 300 euros. S'il attend quelques mois, le prix au kilo peut doubler, peut-être même triplé. Pascal l'a bien compris, depuis quelques années, il fait partie d'un réseau de micro-crédits, les SECAM, très développés dans les campagnes malgaches. Ce jour-là, il apporte son riz en gage. Au moment de la récolte, le prix du riz est bas. Alors on le stocke, on attend, on le vendra plus tard quand les prix auront monté. Avec le riz que je vais apporter là, je vais pouvoir emprunter l'équivalent de 130 euros. Le riz, l'or blanc de Madagascar. Malgré les efforts du gouvernement pour augmenter la productivité, certaines parcelles de terres trop petites ne suffisent pas pour faire vivre les familles. Sur l'île, certains paysans ont un deuxième métier, comme vous, tireur de pousse-pousse trois mois dans l'année. L'argent qui lui restera une fois payé l'allocation de son engin améliorera le quotidien de la famille. Parfois, j'ai du mal à gagner l'argent pour rembourser. En moyenne, je gagne entre un demi-euros et deux euros par jour. Ça peut monter jusqu'à trois euros les bons jours. Quinze clients transportés, aujourd'hui, les affaires ont bien marché. Dans quelques jours, Woon se repartira dans sa campagne pour le début de la récolte de riz en attendant un prochain séjour à la ville. Si celle-là, il y avait un programme ambitieux pour développer, augmenter la production, les rendements, est-ce que ça a été fait ? Manifestement, on n'en a pas encore les premiers fruits ? On n'en a pas les premiers fruits. Certes, le développement des infrastructures a permis de désenclaver un certain nombre de régions, mais il faut reconnaître que l'État malgache a surtout mis l'accent sur de gros projets industriels et miniers visibles qui étaient des projets où il y avait un gros apport d'investissement étranger et c'est surtout ça qui a été une priorité dans la dernière période puisque le développement, disons, les ramifications du développement sur l'ensemble du territoire et le gros risque de ces projets miniers c'est qu'effectivement en termes d'investissement étranger, ça fait un paquet d'argent, en termes d'emplois, quand c'est des emplois locaux, ce n'est pas toujours le cas, ça développe un certain nombre d'emplois aussi mais ça s'est toujours focalisé dans une zone, c'est sur une durée limitée même si c'est sur 20 ans et puis surtout ça fait augmenter les prix sur place et donc ça pose y compris pour les agriculteurs des problèmes de renchérissement de la vie et de toute une série d'autres maux qui vont avec. Et Dieu sait si c'est un secteur important, l'agriculture en Madagascar, je crois que ça représente 80% de la population. Est-ce que justement la campagne suit le mouvement de contestation aussi ou est-ce que c'est uniquement un mouvement qui se passe dans la capitale pour l'instant ? Évidemment, si vous regardez bien les médias internet actuellement, vous voyez bien que c'est un mouvement national et c'est un réveil de l'ensemble de la population malgache, du Nord-Sud. Là, j'ai appris par exemple qu'à Diego, les gens se mobilisent à Tamata, à Tullia, donc c'est partout dans l'île. En fait, il y avait une attente de toute la population malgache aujourd'hui recherchée à un leader qui est capable de les régler tous. Et là, ils l'ont trouvé en la personne de M. Andi Rajulna aujourd'hui. Vous êtes d'accord ? Je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que d'abord, il y a un problème du point de vue du maire de Tamata. Pour un certain nombre de gens originaires de la côte, on s'aperçoit, on a l'impression que c'est un combat entre dirigeants maires pour un partage de l'hégémonie sur une communauté qui est toujours très importante au niveau du pouvoir. Le deuxième élément, c'est qu'il n'a pas eu pour l'instant la préoccupation de l'ensemble du pays parce que s'il l'avait eu, au lieu de laisser brûler la radio nationale, il aurait occupé la radio nationale, il aurait lancé des appels à la mobilisation à l'échelle nationale. Ce qui n'a pas été encore le cas de manière significative. Par contre, ce qui est vrai, c'est que dans un certain nombre d'endroits, et notamment lorsque les ministres actuels essayent de se déplacer, ils sont reçus par des manifestants et donc il y a un mouvement qui peut demain prendre une ampleur nationale. Mais je ne pense pas qu'il ait déjà aujourd'hui le même niveau de mobilisation nationale qu'il y avait en 2002 pour Ravalomane. Il y a un ras-le-bol en tout cas qui s'exprime au niveau de l'ensemble de l'île. Qu'est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui comme scénario de sortie de crise ? Moi, je pense qu'il faut le proposer. Si on attend la voix du peuple, seulement le peuple est radical, le peuple veut une sortie de crise, mais avec uniquement une représentativité de toute la population malgien, c'est-à-dire, comme vous dites, il y a des voix des gens des côtes, des gens qui sont au plateau qui forment... Il ne vous convient pas du nom. Il ne peut pas être président, Andrade Zouane. Il n'a pas l'âge. Il a 34 ans. Il faut 40 ans dans la Constitution malgache pour se présenter aux élections. Est-ce qu'il peut prendre le pouvoir par la force aujourd'hui ? Je pense qu'il prend le pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir qu'il prend. Le peuple l'a propulsé au pouvoir. Donc, on va annuler un petit peu. Parce que le peuple a décidé aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est un peu le débat aujourd'hui, la Comité Nationale essaie de faire venir les deux personnes sur une table de négociation en respectant la Constitution. Mais si on applique la Constitution, elle est aujourd'hui faite et remodelée pour protéger uniquement le régime en place. Donc, si le peuple veut refonte constitutionnelle, c'est-à-dire qu'on va réutiliser à nouveau la règle du jeu, effectivement, dans ce cas-là, le problème de l'art ne se poserait plus. Francis Sola, vous y croyez ? Un gouvernement d'union peut-être le maire de Tannin, Premier ministre ? Non, je n'y crois pas. D'une part, parce qu'il y a eu une série de négociations ces derniers jours, ça n'a jamais rien donné. Et d'autre part, parce qu'en fait, le vrai problème, effectivement, il est aussi constitutionnel. Mais ce que je ne comprends pas encore, c'est pourquoi le maire de Tannin ne dit pas la chose suivante. Il n'a qu'à dire réforme constitutionnelle et élection anticipée à laquelle j'ai le droit de participer. Et comme ça, on règle le problème à la loyale devant les électeurs. Ça, ça serait une solution simple. Et si le président sur le temps refuse ça, c'est lui qui apparaîtrait comme quelqu'un qui est réticent à la démocratie. Est-ce qu'une médiation peut changer quelque chose ? Moi, je pense que oui. Et d'ailleurs, c'est un peu le rôle de la... L'ONU a envoyé un émissaire, l'Union africaine appelle au respect de la constitution. Qui est-ce qui peut servir de médiateur aujourd'hui ? Moi, je pense que toutes les forces vives de la nation, déjà les églises, le comité des églises, qui aujourd'hui, qui est en faveur effectivement de la médiation. Qui avait servi déjà de médiateur pendant la crise ? Tout à fait, bien sûr. Il y a aussi la communauté internationale. Donc, moi, ce qu'on a constaté aujourd'hui, effectivement, c'est que les gens commencent à avoir un discernement entre, effectivement, médiation et négociation de sorties de crise. Donc, moi, je pense que là, on va aboutir effectivement à une solution qui soit loyale, c'est-à-dire sorties de crise avec mise en place d'un gouvernement de transition. mais cette fois-ci, peut-être dirigé par M. Andra Duell pendant ce temps-là pour refaire la constitution. Merci, merci, merci à tous les deux d'avoir été nos invités. Si vous voulez donc en savoir plus sur la crise à Madagascar, vous trouverez toutes les informations dans la lettre de l'océan Indien. Ça paraît tous les 15 jours. Et puis un site madagascar.com avec l'information sur Madagascar aussi. Merci à tous. Très bonne semaine. Je vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau Zoom. Madagascar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada